Sortir de la perspective révolutionnaire. Donc, on a une opposition classique entre courants révolutionnaires et réformistes, alors que les révolutionnaires, ils veulent un grand changement. Ils sont forts et courageux, ils se battent, ouais, moi je suis révolutionnaire. Les gens, ils le disent souvent avec vraiment un air, il y a un côté viriliste là-dedans, dans ce côté révolutionnaire. Les réformistes sont de lâches lavettes, voire des alliés de l'oppression. Ils sont peu ambitieux, ils veulent un changement timide. Je pense que les révolutionnaires aussi se veulent radicaux, ils veulent supprimer le mal à la racine. Il faut voir que ça correspond à une conception particulière du mal, que le mal aurait une racine. Ce que je pense assez contestable, c'est-à-dire que le mal, il n'y a pas forcément une origine unique du mal. Ce serait quelque chose qu'il faudrait démontrer. Et ce mal ayant une origine unique, suivant cette perspective, on peut le déraciner en un temps court. Je pense que cette prédominance de l'idée de révolution, qui est d'origine chrétienne, évidemment, puisque le Christ allait revenir et rétablir le bien dans le monde, donc ces conceptions uniques d'origine chrétienne et marxistes du progressisme, et cette conception unique a failli, parce que la révolution, elle n'a pas eu plus eu lieu. Une vraie révolution qui abolirait les injustices, elle n'a pas plus eu lieu, elle a même donné lieu à des horreurs. Donc il faudrait peut-être se poser des questions sur cette idée de révolution. Et je voudrais faire noter que cette révolution, cette idée, elle a des conséquences. La pensée à court terme, en particulier, elle rend tentante la démagogie. C'est-à-dire que si on pense qu'il suffit d'avoir le grand soir, il faut arriver à rassembler les troupes. Peu importe que les troupes, on leur a expliqué comme il faut les choses, il suffit qu'elles s'enrôlent, on leur raconte des bobards, et puis elles vont s'enrôler et faire la révolution. Donc la démagogie, la manipulation du peuple, etc. Je pense que c'est à la base de beaucoup des tensions de censure de la gauche, c'est d'arriver à, comme on disait à une époque, il ne faut pas décourager Billancourt en racontant les crimes du stalinisme. Donc il faut que ces troupes restent mobilisées pour aboutir à renverser le capital. Et puis bon, on pourra dire la vérité peut-être après la révolution. En attendant la révolution, il faut mobiliser les troupes. Elle limite l'horizon mental au problème qu'on peut espérer résoudre en un temps court. Par exemple, impossible d'imaginer, réfléchir au problème de la prédation omniprésente dans la nature. Le résultat de ça, c'est que la notion de révolution, qui paraît être quelque chose qui est plus ambitieux que la notion de réforme, moi je pense que la réforme à long terme, qui se dit qu'on a des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre en un soir, il faudra peut-être des siècles ou des millénaires pour les atteindre, mais on va commencer à essayer d'y réfléchir et d'y aller, ça permet d'être beaucoup plus ambitieux que la révolution qui implique de ne penser qu'au chose qu'on peut penser résoudre rapidement. Une conséquence qui explique la convergence qu'on trouve souvent entre les gens qui sont clairement de droite et les gens qui sont d'extrême gauche, qui est la tentation de retour au passé. Puisqu'on a l'idée que le mal, c'est quelque chose qu'il faut déraciner, en le déracinant, ce qui restera grosso modo, c'est ce qui était là avant l'apparition du mal. Donc l'idée d'un âge d'or auquel il faut retourner, donc tentation de retour au passé avec la désignation des démons qu'il faut abattre, donc la condamnation du capitalisme, la condamnation de McDo, du système, etc. qu'il faudrait abattre ces démons et après tout ira bien et ça sera le retour en arrière. Comme on a vu l'article du temps qui disait que l'homme n'a pas toujours été violent, qu'il faudrait retourner en arrière. Et je pense que cette vision réactionnaire, elle imbibe toute la gauche aujourd'hui. Elle explique l'attrait par exemple de la haine contre les OGM, de la haine contre beaucoup d'éléments du progrès, et elle incite à une vision en creux du bien. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire que le progrès, ce sera un bien qu'on construit, et se réjouir des éléments qu'on a construits allant vers le bien, on se dit que le bien résultera de la destruction du mal, et donc on n'est attentif qu'à l'expression du mal, finalement. On n'est plus attentif à l'expression du bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je dis, comme la notation des dictées. Vous savez, les dictées, classiquement, c'est un truc où on ne peut que perdre. Parce que la dictée, on écrit la dictée, et puis on a fait un certain nombre de fautes, et le résultat de la dictée, au mieux, c'est zéro faute. Ce n'est pas quelque chose de bien, c'est zéro faute. On n'a pas fait de péché, c'est le normal, c'est l'état normal, c'est zéro faute. Tout ce qui est en dessous de zéro faute, c'est une faute, deux fautes, etc. On retire les points, et donc on ne voit les choses, les gens, qu'à travers le mal. On ne dit pas à l'enfant, ah c'est super, tu as appris à écrire est, est, quand il faut l'écrire, etc. On ne note pas dans la marge plus un, pour avoir écrit correctement le verbe être, conjugué comme il faut, au lieu d'écrire et, t'as appris la distinction, t'as mis l'accent sur le a, accent grave, etc. On ne note pas en positif les dictées. Et là, c'est pareil, dans les milieux, on dit, oui, les hommes qui, par exemple, ont dit, moi je suis arrivé, est-ce que dans mon couple, on fasse tous les deux, moitié-moitié, la charge domestique, et qui disent ça avec peut-être un peu de fierté d'avoir réussi à faire ça, et bien tout de suite, les SJW leur tombent dessus, ils leur disent, ouais, qu'est-ce que tu demandes des cookies ? Cookies, ça veut dire, c'est un truc, à travers ça, on a beaucoup de mépris en particulier, par exemple, le mépris infantilisant, les cookies, c'est que les enfants qui demandent les trucs, tu veux que, voilà, qu'on ne va pas féliciter les gens des trucs bien, on va regarder tout ce qui reste de mal dans ce qu'ils font. Donc, cette crispation sur la présence du mal à éliminer. Et bon, ça a été exprimé de façon très explicite par Francione, par exemple, sur le véganisme, que le véganisme, c'est le moral baseline, ça veut dire, c'est à base morale, on n'a pas à féliciter quelqu'un d'être végan, il faut, au contraire, considérer que c'est le normal, c'est le niveau zéro, c'est la ligne de base, et que c'est tous les autres qui sont des salauds, qui font des choses horribles. Alors que, moi, je pense que quelqu'un qui est dans une société où on mange tous de la viande, et qui réussit à dire, le jour de Noël, moi, n'achetez pas de foie gras pour moi, j'en veux pas parce que ça fait du mal au canard, qui pourtant mangera quand même d'autres viandes, et bien j'ai envie de le féliciter, j'ai envie de dire, t'as fait quelque chose, ça sera encore mieux si tu mangeais pas de viande du tout, d'accord, mais t'as fait quelque chose qui t'a demandé un effort, et je vois pas pourquoi je nierais ce positif. Et que, si on arrive à bâtir, à avancer les luttes en disant, il y a ce positif-là, plus ce positif-là, plus ce positif-là, ça me paraît évident que c'est quand même légèrement plus motivant que d'être, comme dans les dictées, « stang », la règle sur les doigts, chaque fois qu'on fait quelque chose qui dépasse, quoi. Et je pense en plus que c'est juste, je pense que c'est juste. L'autre jour, je voyais un truc sur la discussion de quelqu'un qui était... Je crois que c'était une famille où l'enfant était transgenre, donc quelqu'un disait, les parents, ils ont accepté ça, c'était pas facile pour eux au départ, parce qu'ils sont des fondamentalistes religieux, mais ils ont accepté ça. « Félicitations », et quelqu'un d'autre est venu dire, « Mais il n'y a pas à les féliciter, c'est parfaitement normal. » Quand on voit la difficulté que peut avoir quelqu'un de changer de vision du monde et d'accepter que son enfant soit transgenre ou homosexuel, ou quelque chose comme ça, dans un certain milieu, je veux dire, moi j'ai envie de les féliciter. J'ai envie de dire, je pense que ces gens-là méritent qu'on les félicite. Je pense que les gens qui nient ça, c'est des gens qui vivent en dehors de la réalité et qui font beaucoup de mal. Donc il ne faut plus raisonner en termes d'élimination du mal, mais de construction du bien. On doit sortir de 500 millions d'années de prédation. Moi, le mouvement animaliste, je le vois comme un mouvement qui innove par rapport à 500, je dis 500 millions d'années parce que c'est à peu près depuis 500 millions d'années qu'il y a des êtres sentients et des êtres sentients qui se bouffent les uns les autres. Pour la première fois, une espèce, collectivement, prend la décision, prendra, j'espère, la décision par égard pour les intérêts de ses proies de ne plus pratiquer la prédation. C'est une innovation. Ce n'est pas l'élimination du mal, c'est la construction d'un bien nouveau. Et c'est quelque chose qui ne se fera pas par une révolution. C'est quelque chose qui prendra du temps. Et c'est un réformisme, je suis pour ce que j'appelle le réformisme ambitieux. Et dans la perspective du réformisme ambitieux qui est forcément à long terme, moi, si je pouvais établir une dictature qui abolit la viande, je le ferais du jour au lendemain. Sauf que je pense qu'elle ne durerait pas. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. D'abord, je ne peux pas. Je n'ai pas les kalachnikovs. Et ça ne marchera pas. Et ce qui marche à long terme, c'est changer ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est libérer les gens. Les amener à comprendre des choses vraies et à comprendre pourquoi elles sont vraies. Donc la démagogie et la manipulation qu'utilise la gauche depuis qu'il y a la gauche ne marche pas. Je prends comme exemple les arguments scientifiques contre l'expérimentation animale qui sont à 90% bidons que j'entends depuis que je suis dans la lutte animaliste qui sont là depuis plus d'un siècle et qui n'ont qu'une efficacité extrêmement limitée. Et je termine par ça, par faire confiance au peuple. C'est une phrase maoïste, mine de rien. Mais bon, tout n'est pas mauvais chez le maoïsme. Donc faire confiance au peuple. Pas parce que je pense que les humains sont super et qu'on peut leur faire confiance, mais parce qu'on n'a pas le choix à long terme. Le seul choix qu'on a, c'est d'essayer, c'est de faire confiance dans la capacité des humains de voir le bien. Réviser cette idée de révolution, ça implique de réviser aussi les notions de classe et de domination. Je note l'origine. Alors quand je parle de classe et de domination, ça veut dire que c'est des idées qui postulent que la société est régie par des entités possédant une volonté qui sont par exemple la classe ouvrière, la classe capitaliste, etc. Ah bon, ce n'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est comme si c'était comme ça. C'est formulé comme ça pratiquement chez Hegel. Marx a hérité de ça en essayant d'adapter ça en en faisant quelque chose de plus réaliste, mais il n'est pas allé très loin là-dedans. Je pense qu'il faut raisonner autrement que ça. Mais je trace parce que j'ai déjà été assez long. Mais quand même, une chose importante, c'est la dernière ligne, qu'il ne faut pas voir notre camp des ennemis comme un bloc, comme un bloc qui serait, où il y aurait une sorte de volonté de mâle qui serait chez les carnistes de dominer le monde et d'obliger à ce qu'on continue à manger les animaux. C'est des gens qui cherchent à naviguer parmi leurs propres intérêts économiques, parmi leurs propres idées, intérêts idéologiques aussi. Mais ça a été frappant quand on a critiqué le foie gras. Quand il y a eu des campagnes contre le foie gras, on a eu les éleveurs de foie gras qui ont dit « Ah, c'est encore bien pire l'élevage des poulets, l'élevage concentrationnaire des poulets. » Donc, les éleveurs de foie gras qui tiraient sur les éleveurs de poulets. Et les éleveurs de poulets qui disent « Vous feriez mieux d'aller voir les éleveurs de foie gras et dénoncer le foie gras parce que nous, on soigne nos bêtes, on ne les gave pas. » C'est-à-dire que nos ennemis, ils se bouffent les uns les autres. Ils ont des intérêts contradictoires aussi. Et donc, on peut jouer là-dessus. Si on se dit que notre ennemi, c'est le carniste, enfin, le carnisme comme une espèce d'entité ou le capitalisme ou quelque chose comme ça, on se prive de l'outil qui est de jouer des contradictions internes qu'il y a dans le camp d'un face. Bon.